Monsieur Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors la réussite du sommet de la Ligue arabe inscrit l'Algérie aujourd'hui dans un renouveau diplomatique au niveau régional et international. L'Algérie qui prend aujourd'hui l'unité à la division, l'unité des rangs inter-arabes. Vous avez raison madame parce que ce sommet arabe s'est déroulé sous la thématique de l'unité des rangs. Et là ça s'inscrit aussi dans le renouveau de la diplomatie algérienne qui est actuellement dans une position ascendante sur le plan régional et sur le plan international. Les conditions dans lesquelles ce sommet s'est réuni, c'est des conditions un peu particulières qui ont été soulignées par un peu tout le monde, notamment par notre président de la République qui a mis en évidence la situation internationale qui se caractérise par des turbulences, des conflits, des crises, des guerres. Et une instabilité chronique qui a des répercussions très très importantes sur le fonctionnement des institutions, bien sûr régionales ou internationales. Mais cette unité est impérative dans le contexte géopolitique actuel où les États fonctionnent en bloc. Monsieur Kassimi. Oui, vous savez que maintenant il est évident que l'État ne peut pas fonctionner de manière isolée sur le plan régional ou international parce que le monde évolue vers une cartélisation de l'organisation de l'action politique internationale. Donc ce qui se passe actuellement dans le monde nous impose à ce que les États aillent en renserré, qu'ils travaillent en privilégiant l'action commune et l'action collective pour pouvoir faire face, bien sûr, aux difficultés qui se posent sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire et à tous les niveaux, bien sûr. Alors une première, Abdelmajit Kiboun, durant son mandat de la présidence de la Ligue arabe, a annoncé la mise en place d'un comité de sages. C'est un nouveau modèle de gouvernance pour la présidence, bien sûr, de la Ligue arabe. C'est une première aussi. C'est une nouvelle vision de gouvernance pour la Ligue arabe. Vous savez, pour la Ligue arabe déjà, dès le début, avant la tenue de ce sommet, que l'Algérie avait placé pratiquement la barre très haute pour réaliser pratiquement le maximum d'objectifs et surtout les objectifs stratégiques auxquels l'Algérie tenait beaucoup. Maintenant, les propositions du président de la République et particulièrement celles de la mise en place d'un comité de sages font partie aussi de ces propositions qui veulent pratiquement assurer que la présidence de l'Algérie se fasse aussi dans des conditions où l'action commune soit garantie, où l'action commune soit assurée et qu'on puisse aussi dire aussi à la fin de la présidence de l'Algérie que des résultats importants ont été obtenus, qu'il y a eu un maximum de résolutions et de décisions qui ont été mises en œuvre et aussi intervenir sur le chapitre de la paix, de la sécurité. Et là, croyez-moi que le parcours est janché de difficultés, janché d'imprévus. Et maintenant, le président de la République, avec cette nouvelle instance de sages, vont agir, bien sûr, pour essayer de privilégier l'intermédiation, pour privilégier la réconciliation et aussi faire passer les intérêts de la nation arabe face à ce qui se déroule sur le plan régional et international et qui nous menace et qui peut éventuellement provoquer la déstabilisation de nos institutions. Mais c'est un nouveau modèle de gouvernance qui met fin à l'unilatéralisme. Vous savez, l'unilatéralisme sur le plan international est arrivé à son point culminant et il est arrivé, nous pouvons le dire sans nous tromper, que c'est à peu près le déclin de cette mode de gouvernance internationale qui a provoqué ce que vous voyez un peu sur le plan régional international, le désordre et le chaos. Et vous avez entendu certaines personnalités importantes du monde nanti disant que l'Axe Euro-Atlantique a la volonté de continuer à diriger le monde. Et là, nous nous trouvons malheureusement dans des situations de confrontation. On veut empêcher les nations émergentes d'arriver à mettre en place un monde plus juste, plus équilibré et multipolaire. Alors, il y a eu lors du jour, bien sûr, du sommet de la Ligue arabe et les prouesses de la diplomatie algérienne qui est passée d'un consensus à l'unanimité sur certaines questions, notamment la question palestinienne qui était bien sûr inscrite à l'ordre du jour en bonne place puisque l'Algérie a réussi auparavant, le 13 octobre dernier, à l'unification des rangs interpalestiniens. C'est une étape importante dans le contexte géopolitique au niveau du Proche-Orient et au niveau du Maghreb. Vous savez, sur les dossiers qui ont été inscrits à l'ordre du jour de la réunion du sommet de la Ligue arabe... Vous avez précisé qu'on est passé du consensus à l'unanimité. Oui, mais pour passer à l'unanimité, du consensus à l'unanimité, croyez-moi que l'Algérie a travaillé de manière très forte sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Vous devez savoir aussi que le président de la République a mis tout son poids, toute son énergie, toute sa volonté et mobilisé beaucoup de moyens, bien sûr, avec une participation active, efficace, intense, influente de notre diplomatie. Et vous avez vu, notre ministre des Affaires étrangères, sur instruction du président de la République, a pris son bâton de pèlerins, qui a fait la tournée de toutes les capitales, qui s'est réuni avec le président, les ministres des Affaires étrangères, les personnalités influentes du monde arabe. Et cela, bien sûr, a permis d'obtenir des résultats concluants et positifs, à savoir de constituer une unanimité, de passer d'un consensus à une unanimité autour d'un ordre du jour sur des sujets qui fâchent, sur des défis, sur des sujets sur lesquels, dans le passé, il y avait des discordances très, très importantes. Et croyez-moi, c'est grâce au travail qui a été fourni par l'Algérie et à 100 poids, sur le plan régional et international, qu'on ne doit pas négliger aussi, et qui est reconnu d'ailleurs par des organisations internationales, le secrétaire général des Nations Unies ou l'Union européenne, considère que l'Algérie est un partenaire inévitable sur le plan régional, et son action a permis de réaliser des objectifs qui servent la paix et la sécurité collectives. Alors là, l'Algérie a aussi des objectifs très importants, des objectifs stratégiques, à savoir d'abord renforcer les capacités d'action de l'Algérie collective, et là on reviendra peut-être, comme vous l'avez posé tout à l'heure, au comité des sages qui a été proposé par le président de l'Algérie, et ça c'est une idée très très importante qui va permettre d'inscrire le consensus et l'unanimité dans la durée, et le plus important c'est, durant le mandat du président de la République comme président de la Ligue arabe, le plus important c'est de réaliser le maximum d'objectifs, et on revient là à la question palestinienne. Et sur la question palestinienne, vous devez savoir que malheureusement, nous avons assisté dans le passé à des trahisons, des trahisons très très fortes, qui ont tenté, l'objectif était d'enterrer la solution d'un deuxième état palestinien, tel que ça a été proposé par la proposition de paix de 2002 de la Ligue arabe, qui a été adoptée à l'unanimité par les 22 états, c'est de revenir à la proposition de l'héritier Abdallah de l'Arabie saoudite, et cette proposition est importante parce que, vous savez, 20 ans après elle a été battue en brèche, par la proposition qui a été fortement soutenue par les lobby-sionistes, et par le président américain Donald Trump, en imposant le plan de paix d'Abraham, qui n'était rien d'autre que l'enterrement définitif de la proposition de paix arabe. Alors cette fois-ci, il y a eu une rupture, il y a eu un tournant décisif au courant de cette réunion de la Ligue arabe, les Arabes sont revenus de manière unanime à la proposition de paix 2002, et qui constitue une rupture par rapport au plan de paix d'Abraham, qui n'est rien d'autre qu'un plan de réédition sans condition des Arabes, et c'est le plan que je considère comme étant le plan de la capitulation, le plan de l'humiliation, et sans aucune contrepartie. Et là, l'Algérie revient sur ce dossier de manière très forte, d'autant plus que l'Algérie a été la capitale de la naissance de l'État palestinien, la capitale de la réconciliation des factions et organisations politiques palestiniennes, et ça, ça a soulevé quelques jalousies qui ont été vite prises en charge par l'Algérie, parce que l'Algérie n'aspire pas à assurer un leadership, mais l'Algérie aspire à être influente pour serrer les rangs dans le cadre d'une action collective et commune. Alors justement, l'unité des rangs prônée par l'Algérie, les Meshem l'Arabi, les travaux, on a vu, M. Hassan Kassimi, que la tenue du sommet arabe s'est faite dans un environnement international instable et chrysogène. Quelles sont les conséquences sur le monde arabe aujourd'hui par rapport à cette crise que nous vivons aujourd'hui, d'où la nécessité de l'Amshem, d'unifier les rangs arabes ? Vous savez, d'abord, nous sommes passés par la crise sanitaire du Covid, puis juste après la crise sanitaire du Covid, nous avons et nous vivons actuellement la crise de l'Ukraine, et ces crises très fortes, puissantes, ont eu des effets très forts sur le fonctionnement de la Ligue arabe. Alors, ce qui explique un peu pourquoi nous assistons pratiquement à une Ligue arabe qui a été vidée de son contenu depuis décennies, et qui explique pourquoi les résolutions de la Ligue arabe ne sont pas mises en œuvre et qui sont pratiquement reportées de réunion en réunion. Et c'est cet aspect-là qui a un peu motivé l'Algérie à vouloir opérer une transition et une rupture très forte pour aller vers de nouvelles propositions, notamment la réforme de la Ligue arabe. Et vous devez savoir aussi que la Ligue arabe n'est que le reflet de l'état du monde arabe. Et le monde arabe se trouve dans une situation de morcellement, une situation d'affaiblissement. Et le morcellement et l'affaiblissement du monde arabe, il faut l'expliquer, qu'il remonte à des périodes historiques qui sont très très importantes. Vous savez que le couteau a été planté dans le dos du monde arabe et des États arabes dans des étapes historiques très très importantes. Si vous me permettez, je voudrais mettre l'action sur ces quatre étapes très très importantes qui vont nous permettre de comprendre la réaction de l'Algérie de vouloir aller vers l'unification des rangs à l'Emshem. Donc le premier couteau qui a été planté dans le dos des Arabes, c'est la Conférence internationale des Juifs de Bâle en Suisse en 1897 où l'idée de la création du foyer juif en Palestine a été adoptée en 1897. Puis le deuxième couteau qui a été planté dans le dos de la nation arabe et des États arabes, c'est en 1916 quand il y a eu effondrement de l'Empire ottoman et le monde arabe a été partagé par les deux empires coloniaux, anglais et français, sur des critères non viables, sur des critères ethniques, confessionnels et ratios. C'est à partir de cette date-là de 1916 où on a planté les germes futurs de l'explosion du monde arabe. La troisième étape, c'est la déclaration de Belfort et c'est la déclaration du ministre des Affaires 1917, la déclaration du ministre des Affaires étrangères anglais qui a été adressée au Lord Rothschild, lui promettant que l'Angleterre allait s'impliquer fortement pour la création de l'État sioniste en Palestine. Et c'est en 1948 que l'État sioniste a été créé. Et si vous permettez, je vais faire une petite évaluation de ce processus subversif qui a été imposé à la nation arabe. C'est que Ben Gurion avait dit que les guerres mondiales, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont permis d'abord de formaliser et d'adopter la déclaration de Balfour et elles ont permis aussi de créer l'État sioniste en Palestine. Et là, croyez-moi, je vous dirai un dernier point, c'est que les guerres et les conflits ont toujours été instrumentalisés par l'entité sioniste au profit de ses intérêts stratégiques dans le monde arabe. Monsieur Hassan Kassimi, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, vous avez donné bien sûr les quatre étapes par lesquelles est passé le monde arabe pour ce que vous considérez comme étant le complot pour la création de l'entité sioniste. Ça a commencé en 1897 lors de la conférence de Bâle. Ça a été réalisé par la suite en 1917 par bien sûr le traité de Belfort. Il y a eu aussi 47 et il y a eu aussi la suite des événements que nous connaissons et que nous vivons aujourd'hui. Le morcellement et l'éclatement du monde arabe, c'est une action continue. La division du monde arabe et musulman, c'est le résultat d'actions qui ont été programmées. Monsieur Hassan Kassimi. Vous savez, le processus subversif qui a été imposé au monde arabo-musulman, et je le précise, arabo-musulman, est ancien dans l'histoire. Et l'entité sioniste a fait pratiquement, a travaillé pratiquement au corps à corps et à l'usure depuis presque une centaine d'années pour arriver à affaiblir le monde arabo-musulman. Maintenant, les problématiques que nous devons poser et qui ont une relation très étroite avec la thématique qui a été inscrite par le président de la République de la Ligue arabe à Alger, à savoir réunir les rangs, l'Hem Sheml. Maintenant, pourquoi le monde arabe est-il si affaibli, si morcelé ? Alors, le monde arabe a été affaibli pour la simple raison que la puissance de l'entité sioniste a été construite sur la faiblesse du monde arabe. Et il y a eu, bien sûr, un certain nombre de complots qui ont été préparés par certaines officines, à savoir, je vous donnerai le cas, à partir de 2010, où on a mis en place un processus qu'on a appelé communément comme étant le printemps arabe, mais en réalité, le printemps arabe, c'est le printemps que j'appellerais le printemps Mossad. Et avant le printemps Mossad, il y avait une théorie occidentale, c'est d'implanter au Moyen-Orient, d'implanter pratiquement le processus de la destruction, le chaos créateur. C'est une théorie qui a été installée, c'est d'installer le désordre et le chaos dans le monde arabe et dans le Maghreb pour pouvoir mettre en place un monde arabe qui soit sous l'autorité, sous l'influence, sous la domination de l'entité sioniste. Maintenant, il y a un autre aspect très, très important qui a une relation avec le monde musulman. Alors, le monde arabe, vous devez savoir qu'il ne représente que 20% du monde musulman, d'où la nécessité et la démarche stratégique d'essayer d'unifier le monde arabo-musulman. Mais là, vous devez savoir qu'il y a encore un autre couteau qui a été planté dans le dos du monde arabo-musulman. Souvenez-vous, la guerre Iran-Irak, ça a été une guerre qui a tourné et qui a pris un aspect confessionnel, un aspect racial. Et c'est là où est né le conflit arabo-musulman entre le Shia et le sunnisme. Et c'est grâce à cette confrontation qui a été mise en place entre le monde musulman et le monde arabe qu'on a empêché ce bloc de s'unir et de représenter une force, une force. Et vous devez savoir que si le monde arabo-musulman s'unit, c'est une force qui sera aussi puissante que l'Amérique, aussi puissante que l'Union européenne. Mais malheureusement, vous devez savoir qu'il y a eu des complots qui ont divisé le monde arabo-musulman. Et il y a bien sûr les richesses qui sont inestimables au niveau de cette région, puisque ce qui suscite généralement les conflits, c'est les intérêts. 40% des réserves énergétiques existent au niveau de cette région. Et nous avons cette crise énergétique mondiale aujourd'hui qui est aiguë, d'où la nécessité de mobiliser tous les moyens pour le gaz et le pétrole, entre l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Algérie, l'Égypte et d'autres États. C'est l'équivalent de 40%. Alors nous avons vu dans le sommet des lettres de soutien et de félicitations, celles du président russe et chinois. C'est important dans le contexte actuel, puisque l'Algérie aussi manifeste son intention d'adhérer au pays du BRICS. Elle est en train de formaliser son avis. Et là, vous posez plusieurs problématiques. D'abord, on commencera par la première, à savoir la force économique du monde arabe. Le monde arabe représente... C'est les passages aussi maritimes. Oui, le monde arabe possède et dispose d'une puissance de frappe économique très, très importante. Et les ressources du monde arabe sont, comme vous l'avez entendu, le président de la République l'a dit, les ressources du monde arabe sont équivalentes aux ressources de l'Union européenne. Donc, sur le plan de la force... Il y a même supérieur, sur le plan énergétique. Bien sûr, sur le plan énergétique et d'autres matières premières importantes et stratégiques. Là, croyez-moi qu'il y a... Il y a aussi les passages maritimes. Il y a les passages maritimes. Vous devez savoir que pour dominer un territoire, si vous ne dominez pas l'espace maritime, vous ne pouvez pas être une puissance mondiale. Alors là, vous devez savoir aussi que le monde est en train d'évoluer, de se cartéliser, d'où l'importance de l'émergence des pays du BRIC. Des pays du BRIC, c'est des pays émergents. Et là, vous venez de poser la question au sujet des deux lettres qui ont été transmises par le président russe et chinois au sommet d'Alger et de la Ligue arabe. Et là, croyez-moi que l'observation que nous pouvons faire, c'est que ni l'Union européenne ni l'Amérique n'ont envoyé à la Ligue arabe un courrier ou une lettre de soutien ou alors, bien sûr, concernant les préoccupations qui se posent sur le plan mondial. Et là, les deux lettres qui ont été transmises se retrouvent sur des thématiques semblables, qui ont été transmises par Poutine ou Xi Jinping, se rejoignent sur des thématiques qui sont semblables, à savoir la nécessité, d'abord l'impérieuse nécessité de mettre en oeuvre le principe de la non-ingérence, parce que là, les nations arabes sont durement affectées par des interventions et des ingérences étrangères qui nous affaiblissent et qui font que nos intérêts ne sont pas suffisamment protégés devant ce monde complexe. Et le deuxième point, c'est que les deux lettres du russe et chinois sont aussi sur le même pied, sur la même direction, à savoir la nécessité d'aller vers un monde nouveau, multilatéral, qui puisse mettre fin à l'état d'un monde où le chaos et le désordre s'imposent à tout le monde. Et vous voyez un peu ce qui se passe, malheureusement. Vous avez des guerres, des conflits, des crises. Et vous pourrez soulever peut-être le cas, le dossier de la Libye, où pratiquement les pays, les nations occidentales ont intérêt à ce que le dossier libyen ne soit pas résolu, que le dossier libyen, que la paix ne revienne pas en Libye, pour la simple raison que le pétrole libyen se vend au large de la Libye par des réseaux de contrebande. Et le pétrole est vendu à des prix bon marché qui vont en Europe, qui vont en Allemagne, qui vont en France, qui vont en Belgique. Et bien sûr, ces nations ont encore intérêt à ce que la situation de ni guerre ni paix, à ce que la situation de pauvressement perdure. Et là, malheureusement, ça déstabilise tout le Maghreb et ça déstabilise tout le Moyen-Orient. Et sur cette question-là, vous devez savoir qu'il y a une résolution très, très importante qui a été prise dans le cadre du sommet de la Ligue arabe, à savoir de réaffirmer le soutien à la Libye, la nécessité de mettre en œuvre les résolutions des Nations unies, le confortement du processus de l'organisation d'élections présidentielles pour le parachèvement des institutions libyennes. Ce sont tous ces aspects-là qui ont été débattus au sein du sommet de la Ligue arabe et sur lesquels il y a eu des décisions très, très fortes et importantes. Et bien sûr, maintenant, le travail de la diplomatie commence en essayant de préparer dans ce pays l'organisation des élections présidentielles. Et là, je suis encore soucieux de l'existence de certaines interventions étrangères dans ce pays qui peuvent à tout prix nous ramener à la case de départ par des confrontations entre l'Est et l'Ouest. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur une question. L'avenir de l'Algérie, c'est aussi le BRICS ? L'Algérie, sur le plan diplomatique, a une doctrine très forte. La doctrine politique de l'Algérie, d'abord, c'est notre histoire, c'est notre révolution. Nous sommes épris de paix, de justice, de liberté. Et nous avons une forte aversion pour les interventions étrangères sur les atteintes à la souveraineté nationale. Et là, notre doctrine est suffisamment politique et diplomatique, est suffisamment mûre, qui permet à l'Algérie de s'inscrire dans des processus de paix. Et la position de l'Algérie est une position de neutralité positive qui ne laisse pas, bien sûr, indifférente à ce qui se passe tout autour d'elle. Et elle a toujours été à équidiscence des partis au conflit. C'est ce qui fait que vous avez entendu le secrétaire général des Nations Unies parler de l'action de l'Algérie qui est forte, qui est stabilisatrice, qui est exportatrice d'un certain nombre d'idées nouvelles en matière de relations internationales. Et l'Algérie, dans tout cela, pense à équilibrer ses relations. Nous avons d'excellentes relations avec l'Union européenne, nous avons d'excellentes relations avec l'Amérique, le monde arabe, et il est tout à fait normal que l'Algérie puisse intégrer. Vous devez savoir que les BRIC ne sont pas une organisation supranationale. C'est un forum économique qui permet aux nations émergentes de réaliser un certain nombre d'objectifs dans le cadre du développement durable. Alors justement, par rapport à ce développement durable, nous avons les capacités aujourd'hui d'émerger et d'égaler les pays du BRICS, être un pays émergent, avec toutes les potentialités, la vision qui est mise en place aujourd'hui pour une nouvelle, une renouveau diplomatique, économique et à la fois aussi sociale. Monsieur Hassan Kassimi. – Non seulement, pour reprendre un peu votre question, non seulement nous avons les capacités d'émerger, mais nous sommes en train d'émerger. Vous voyez que les activités diplomatiques, économiques, de l'Algérie sur le plan international, sur le plan régional et sur le plan national, vous devez savoir aussi que dans le pays, beaucoup de choses ont été faites depuis pratiquement trois ans. Il y a eu des réformes très importantes sur le plan économique, sur le plan politique. La pratique de la démocratie, la pratique de la démocratie est en train de se renforcer de plus en plus. Vous avez vu pratiquement des institutions nouvelles qui ont été mises en place et qui doivent absolument renforcer le mode de gouvernance et assurer des ruptures avec une gouvernance passée qui n'a pas été en mesure de réaliser un certain nombre d'objectifs stratégiques de l'Algérie. Maintenant, l'Algérie est en orbite. Le décollage a été fait. Il va falloir pour 2023, incha'Allah, continuer à avancer vers les réformes pour la modernisation des institutions de l'État, la numérisation de la gestion de la gouvernance, les nouvelles technologies, les énergies solaires et bien sûr réaliser les méga-projets qui vont avoir des conséquences très très importantes sur le PIB de l'Algérie qui va encore se hisser à des niveaux très très importants. Nous avons le port de Shergel qui est un projet qui a été finalisé et sur lequel nous pensons que ce projet sera réalisé rapidement. Nous avons le méga-projet de phosphate avec les partenaires en Chineau. Nous avons le méga-projet de phosphate dans lequel il est implanté sur 3 Ouidaya et nous avons également le garage bilette, les mines. Donc c'est l'équivalent à peu près de 30 millions de dollars de recettes qui risquent d'ici 2005 si tout va bien, si la pression est suffisamment importante, si on mobilise suffisamment de moyens. Si on arrive à réaliser ces projets dans les délais, l'Algérie est en mesure dans 4-5 ans d'avoir des recettes de 30 milliards de dollars. Et c'est là où on pourra peut-être assurer une rupture avec l'économie de rente qui a fait un peu le malheur de l'Algérie depuis pratiquement une cinquantaine d'années. Mais là, croyez-moi, nous sommes sur orbite. Donc le décollage a été fait. Il va falloir un peu serrer les rangs. Et surtout, je voudrais parler aussi d'un point très, très important. Vous devez savoir que des actions très importantes sur le plan politique ont été prises par le président de la République sur le plan social. Le soutien des populations déshéritées, le soutien des populations fragiles, des actions en faveur des jeunes dans le chômage, l'allocation chômage. Donc tout est aussi, bien sûr, la position de l'Algérie sur le plan international, sur la question palestinienne qui ont permis aussi, si vous l'avez remarqué, une adhésion populaire totale à ces actions politiques qui sont de nature à renforcer encore de plus en plus le froid intérieur. Et croyez-moi que c'est en renforçant le froid intérieur qu'on peut renforcer aussi l'action de l'Algérie à l'interne, sur le plan régional et à l'international. Mais on voit aussi parallèlement à cela ce que vous déclarez à l'instant par rapport à la position de l'Algérie, par rapport à la place qu'elle reprend au niveau international, au niveau interne aussi, par rapport aux mesures nouvelles qui ont été engagées par le président de la République. Le président de la République a aussi énormément de popularité, M. Hassan Qasimi. Vous savez, le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir, il avait hérité d'un état des lieux assez préoccupant. Et il y a eu le courage politique de mettre en place un programme d'action et un programme d'action qui devait assurer la rupture avec un mode de gouvernance archaïque, un mode de gouvernance qui n'a pas été en mesure de faire de l'Algérie une puissance régionale. Et vous devez savoir aussi que sur le plan diplomatique, nous avons été absents en Afrique et sur le plan international pendant des décennies. Et le retour depuis trois années de la mise en place, grâce à la mise en place, le retour de l'Algérie sur la scène interne, qui a la mise en place d'un programme d'action très fort, eh bien, croyez-moi que ce programme du président de la République est de plus en plus soutenu par la population et nous avons une adhésion très très forte de la population au programme d'action du président de la République. Croyez-moi, c'est un programme qui entraîne, il faut le soutenir, il faut le soutenir pour la simple raison qu'en soutenant le président de la République, nous soutenons l'Algérie, la position de l'Algérie sur le plan international sur lequel il y a des rapports de force dominants très 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 dangereux et qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la stabilité d'un État. Et c'est en renforçant le front intérieur que nous renforçons la position de l'Algérie à l'international et qui va imposer aussi le respect et la considération et cela est de plus en plus visible sur le plan international. Alors, la lutte contre toutes les formes de spéculation, des mesures ont été prises par le président de la République, on l'a vu ces derniers jours, avec bien sûr des peines à l'encontre, très lourdes, à l'encontre des contrevenants. La spéculation, c'est une forme de la contre-révolution pour empêcher l'émergence du pays. Monsieur Hassan Kassimi, rapidement. Vous savez, ces formes d'actions subversives que nous avons enregistrées ces derniers temps et qui sont récurrentes et qui reviennent à chaque fois que l'Algérie avance de manière significative sur des réformes, sur des changements importants, vous avez sur le plan social des tentatives de saper le moral des Algériens, des tentatives de voler le peuple algérien. Et là, croyez-moi que nous avons entendu les déclarations du président de la République au sujet des mesures très fortes qui ont été prises pour sanctionner toute activité de contrebande de nature à touche et atteinte au pouvoir d'achat des Algériens. Et là, les Algériens sont unanimes pour soutenir un État fort, un État juste qui puisse un peu être de nature à protéger les intérêts stratégiques de la population. Et c'est dans ces conditions-là que le Front intérieur se considère se consolidera de plus en plus. Le respect des lois, c'est ça, la force d'un État ? Vous savez... Respect des lois par tous. Vous savez, le respect des lois est une condition importante. Mais il y a encore des survivances de la Haïssa-Bas qui continuent à transgresser les lois de la République pour un peu essayer de porter atteinte à cette stabilité que nous vivons depuis trois ans. Une stabilité très, très importante. Quand vous voyez ce qui se passe social, économique, politique, et quand vous voyez tout ce qui se passe tout autour de nous aux États-Unis, vous avez la gronne populaire sociale qui monte de plus en plus. En Europe, vous avez vu des populations sortir dans la rue pour frapper le pavé et sconder un peu leur colère vis-à-vis des gouvernants qui ont été incapables de répondre aux besoins de ces populations occidentales. Alors, comparativement à cela, en Algérie, la situation sociale, le front social s'est stabilisé grâce, bien sûr, à des actions très fortes sur le plan social de soutien des prix. Quel est le pays qui soutient encore les produits de première césité ? Il n'y en a pas, madame. Quel est le pays qui continue à distribuer des logements gratuitement, ça n'existe nulle part. Quand vous dites ça à des étrangers, ils sont un peu choqués, ils vous disent qu'on ne l'a pas vu ailleurs, mais en Algérie, on continue à distribuer des logements gratuitement à la population et ça, bien sûr, il y a certains audités, certains acteurs politiques qui sont hostiles à l'Algérie qui veulent par tous les moyens arrêter le processus de montée de l'Algérie et du renforcement de la situation de l'Algérie sur le plan régional et international. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons vu en 2011, le monde arabe a connu ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe que vous qualifiez vous-même, M. Hassan Qasimi, je reprend entre guillemets votre expression, le printemps Mossad. Alors, ce printemps arabe a-t-il été une continuité de la dislocation du monde arabe ? La volonté était encore d'éclater le monde arabe ou d'éliminer les leaders arabes qui tenaient tête à certaines grandes puissances à travers le monde, comme le Qaddafi, par exemple. M. Hassan Qasimi, la question de l'auditeur. Madame, avec le recul, depuis 2011, si au début, les rédactions d'information et la presse euro-atlantique ont présenté pratiquement cette, entre guillemets, cette révolution, cette contestation populaire dans le monde arabe comme étant une quête de la démocratie et de la liberté, cela s'est avéré avec le temps et du recul et nous pouvons le dire maintenant en essayant d'expliquer de manière la plus simple que ça a été, vous savez, en 2010 un autre processus subversif de déstabilisation du monde arabe pour ouvrir la voie à l'installation de l'extrémisme, du fondamentalisme extrémiste au pouvoir pour renvoyer les nations arabes au Moyen-Âge et empêcher la montée et l'évolution naturelle des états arabes vers la démocratie. Bien sûr, ces activités subversives, leur objectif n'était pas d'installer l'ordre et la démocratie et la liberté dans notre pays et vous l'avez vu ce qui s'est passé en Libye, vous avez vu ce qui s'est passé depuis 2010 en Tunisie qui est en train de reprendre difficilement mais durement mais l'Algérie soutient fortement l'action et l'activité politique de redresser ce pays pour aller vers une stabilité très forte et vous avez vu ce qui se passe actuellement au Liban. Il est regrettable de constater ce qui se passe. Il y a une volonté politique de l'entité sauniste d'empêcher le Liban de constituer son état et de se remettre sur pied et là l'objectif est de détruire l'état libanais pour ouvrir la porte à une intervention sioniste pour un peu mettre un peu ce pays sous l'entité sous la domination de l'entité sioniste et en faire une province comme ça a été fait pour certains régimes politiques qui ont normalisé qui sont sortis des résolutions de la Ligue arabe et qui ont malheureusement normalisé leur relation avec l'entité sioniste. Mais la volonté aujourd'hui c'est détruire les états nations monsieur Hassan Qasimi. Vous savez je vais vous rappeler ce qui a été dit par le président de la République lors de son discours d'ouverture de la Ligue arabe. L'Algérie a pour objectif de faire renaître la conscience arabe Zamir l'Arabie et vous savez que faire renaître la conscience arabe il y a derrière un autre processus culturel qui est stratégique et important c'est la renaissance du nationalisme arabe et là quand vous avez la renaissance du nationalisme arabe vous avez le franc un franc qui revient très fort c'est le franc du refus de la normalisation. C'est toutes ces stratégies comme ce fut le cas avec Jamal Abdel Nasser avec le feu Hafid al-Assad Houwari Boumediene le président algérien. Et c'est ce qui fait peur aux Européens c'est ce qui fait peur aux Américains et ce qui fait peur à l'antité sioniste c'est les idées c'est la nouvelle culture qui est soutenue par l'Algérie de faire renaître l'identité de faire renaître le nationalisme arabe et ça on peut l'inscrire dans le cadre de la thématique de l'unité des rangs et c'est grâce à ces principes que l'unité des rangs peut se construire peut se consolider et peut permettre de défendre les intérêts de la nation arabe et bien sûr de l'Algérie. Alors dernière question l'antité sioniste et le retour de Netanyahou de l'extrême droite et les orthodoxes conséquences sur le monde arabe aujourd'hui parce qu'on sait que Netanyahou a commis beaucoup de crimes à l'égard des palestiniens. Vous savez que Netanyahou est un criminel de guerre qui doit être jugé par le tribunal pénal international avec ses acolytes qui ont commis des crimes en série en Palestine et vous devez savoir que l'arrivée de Netanyahou s'est manifestée par des bombardements de la Cisjordanie le bombardement des populations palestiniennes et vous devez attendre pour l'avenir immédiat à une violence sans précédent et qui peut ouvrir aussi d'autres instabilités d'autres crises et d'autres confrontations avec le monde arabe. Monsieur Hassan Kassimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada